Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Auriel. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du roman Les Loyautés de Delphine de Vigan. Alors, comme vous le savez sûrement, au vu des dernières vidéos, j'aime beaucoup l'auteur Delphine de Vigan et voilà, ce roman n'a pas manqué à l'exception. Il y en a quelques-uns qui m'ont déplu et j'en parlerai après, mais voilà, celui-là m'a beaucoup plu. J'ai juste regretté un peu la fin et je vous dirai pourquoi. Alors, déjà, l'histoire, qu'est-ce que c'est ? En gros ça se passe dans un collège, il y a un garçon qui est en cinquième qui s'appelle Théo. Ses parents sont divorcés et il vit dans deux mondes bien différents chez sa mère ou son père. Son père ne fait plus rien, son père est assis là et se laisse un peu mourir, ne fait rien de ses journées, voilà. Et à côté, chez sa mère, ça se passe bien, mais sa mère ne veut jamais entendre parler de son père, ne veut jamais rien savoir et quasiment quand il revient de chez son père, sa mère le déteste d'être allée là-bas. Donc voilà, cet enfant déjà il est en grande tension, il va pas bien parce que c'est tellement difficile pour lui, une semaine il est là et une semaine il est là-bas et jamais ça va bien. Et c'est vrai qu'en cours il est un peu éteint et sa prof, Hélène, s'inquiète un peu de son comportement parce que Hélène elle-même elle a été maltraitée pendant son enfance et du coup un peu elle projette ça sur son élève et elle se dit, est-ce que lui aussi il vit pas des choses un peu difficiles ? Et c'est vrai que Théo boit de plus en plus, il boit de l'alcool pour, au début c'est un peu comme un jeu et puis de moins en moins en fait et il fait ça avec son ami qui s'appelle Matisse. Donc en quelque sorte tout va bien chez Matisse sauf que son père, voilà, il a, enfin ça va de moins en moins bien entre ses parents et son père n'est pas très présent, enfin voilà, tout ne se passe pas non plus comme dans un conte de fées mais mieux que chez Théo quoi. Et au début Matisse il aime bien boire un petit peu avec Théo, il trouve ça drôle mais de plus en plus il est inquiet parce qu'il a l'impression que Théo veut toujours aller de plus en plus loin, de plus en plus loin et lui c'est vrai qu'il se sent pas comme ça, enfin il faisait juste ça pour s'amuser et il est un peu inquiet par les proportions que ça prend en fait. Donc on a ces trois personnages qui en sortent, qui en quelque sorte, il y a Hélène et Matisse qui essaient de sauver Théo mais voilà, ça c'est compliqué et ça engrosse à l'histoire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est le fait que tous les personnages avaient un peu leur voix genre à chaque fois on entendait parler un peu d'un autre personnage et ça en donne un récit très complet et j'ai trouvé que c'était très fort la façon dont les deux mondes s'opposaient en plus chez Théo, le monde de sa mère et le monde de son père et j'ai trouvé ça hyper touchant. Par contre il y a un truc qui m'a pas plu c'est la fin. Je veux bien que des fois on fasse des différentes vertes et tout voilà c'est sympa mais là vraiment j'avais l'impression qu'on me coupait en plein milieu franchement et en plus il n'y a pas de suite donc c'est pas genre ok suite au prochain épisode mais vraiment enfin voilà je peux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler mais la fin m'a un peu déçue et c'est vrai que c'est embêtant parce que quand on lit un livre on aime bien l'avoir bien donné de A à Z et là on arrive à la fin et on se dit ah bah c'est dommage parce qu'en fait j'ai mes genre 170 pages mais les 10 dernières bah voilà ça m'a laissé sur ma fin et c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que je voulais le relire je me suis dit ouais mais je vais de nouveau être déçue par la fin donc c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dommage parce que la fin pour moi il manquait quelque chose il manquait une ou deux pages voilà juste une ou deux pages pour rendre ça mieux mais après voilà c'est mon avis je suis sûre il y a des gens ils ont adoré la fin ils ont adoré le fait que ça soit ouvert ils ont adoré le fait qu'on sache pas mais moi c'est vrai que quand je finis un roman j'aime bien me dire ok je sais comment ça s'est fini en fait parce que là tu me dis comment ça s'est fini je dis bah je sais pas enfin j'ai fini le roman mais je sais pas comment ça s'est fini parce que personne ne le sait en fait c'est pas écrit la fin elle est pas écrite et il y a même pas assez d'indices c'est même pas une fin ouverte avec des indices où tu peux deviner ce qu'il se passe là non tu en quelque sorte il y a un personnage on sait même pas si il est vivant ou pas enfin vraiment c'est j'ai trouvé ça hyper dommage enfin vraiment j'ai tout aimé de A à Z j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit que le style était riche mais pas trop que les actions elles étaient bien qu'on voyait bien cette descente cette descente dans l'alcool puis la fin ça m'a un peu déçu mais voilà après je vous le conseille mais faut pas s'attendre à une fin incroyable mais en fait je sais pas il y a peut-être des gens qui ont adoré cette fin qui ont adoré vraiment cette fin un peu ouverte cette proposition à une suite en fait mais voilà c'est pas mon cas mais c'est peut-être aussi mon style de lecture qui fait que j'aime pas mais j'ai trouvé que dans ces autres moments on avait toujours une fin un peu posée et pas dans celui-là je sais pas si c'est tout simplement parce qu'elle a voulu tenter autre chose ou si c'est parce qu'elle avait pas envie d'en donner peut-être enfin peut-être qu'elle avait pas envie de savoir elle-même voilà si s'il était vivant ou mort mais voilà malgré ça je vous conseille je vous conseille quand même beaucoup ce livre parce qu'il est très beau très bien écrit voilà pour moi c'est un point négatif mais c'est vrai que j'en parle beaucoup ici parce que mon but c'est quand même aussi parler des points négatifs du roman de ce qui aurait pu être mieux selon moi bien sûr encore une fois mais malgré ça ça reste quand même un très beau livre que je vous conseille totalement en plus Delphine de Vigan c'est vraiment un style qui est facile à lire et qui en même temps est assez littéraire c'est à dire que si vous le voulez caser dans une disserte voilà vous pouvez et en même temps c'est pas trop compliqué de se souvenir de ses citations voilà donc je trouve que c'est un bon compromis en quelque sorte Delphine de Vigan parce que vous avez des romans qui sont assez courts mais qui ont une belle histoire qui abordent de beaux sujets et qui sont bien écrits donc je trouve pour moi c'est quand même un bon style de roman si cette vidéo t'a plu tu peux mettre un like, commenter, partager et t'abonner et tu peux surtout partager avec tes amis parce qu'on est presque 100 enfin on est presque 100 au moment où je fais cette vidéo mais on aura peut-être dépassé après et j'ai fait deux autres vidéos sur des livres de Delphine de Vigan donc tu peux aller voir la vidéo qui s'appelle Noe et moi et la vidéo qui s'appelle Rien ne s'oppose à la nuit voilà voilà